Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec il y a de nouveau, il y a deux romans et comme je vous l'avais dit, je vais vous y parler de deux nouveaux titres de la rentrée littéraire chez Flammarion, j'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo, je vous ai dit que je la ferais promesse, il y a tenu et il y a donc après, il y a deux romans, pour le moins originaux et loufoques avec le Almodovar et le Grégoire, il y a Bouillet qui doit être par ici, je vais vous parler de deux titres bien plus sérieux, un petit peu plus engagés, plus sérieux, avec deux romans de littérature française, le Alice Zeniter et le Roman et il y a Lafor, il y a Laforée, il y a Lafor, je ne sais pas, voilà, il s'avère que cette vidéo est sur, il y a deux titres plus sérieux et que la première était sur, il y a deux titres plus originaux, ce n'est pas fait exprès mais ça tombe plutôt bien, donc je vais vous parler de ces deux-là et je parle un peu du nez, je suis malade, je fais de mon mieux mais voilà, ainsi soit-il, donc le Alice Zeniter frappé, il y a l'épopée qui parle de la nouvelle Calédonie et de sujets dont on ignorait, il y a pas mal de choses, du coup c'était très intéressant et il y a La confession de Roman et il y a Lafor, les deux autrices, c'est la première fois que je lis leur roman, donc c'est plutôt cool de découvrir leur style et ce qu'elles peuvent proposer et j'aime trop chez Flammarion le fait qu'il y ait ces bandeaux-là qu'on peut enlever mais personnellement je les garde quand je lis, voilà, donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors du coup, le Zeniter frappé, l'épopée, je l'ai lu, surtout parce qu'on reçoit l'autrice au moment où je filme la vidéo, on la reçoit dans 5 jours, samedi, juste avant que je parte, 3 semaines en Corée, voilà, du coup, et même avant de savoir qu'on allait la recevoir, ce roman m'avait assez interpellée, il faut dire que la représentante de Flammarion est hyper sympa, Amélie, si tu passes, si vous passez par là, ben voilà, et puis elle avait vraiment une rentrée littéraire qui avait l'air géniale, je peux vous le dire maintenant que j'ai lu 4 titres, cette rentrée littéraire Flammarion était vraiment cool et entre originale et plus sérieuse, donc je trouve ça hyper cool qu'il y ait maison, il y ait des éditions publiées, des sujets autant différents les uns des autres et du coup j'avais envie de lire celui-là et quand j'ai su qu'on allait la recevoir, ben raison de plus pour le lire. Alors, celui-ci j'ai quand même mis une semaine à le lire, il n'y a pas parce que je l'ai trouvé nul ou inintéressant, non, mais parce que le sujet est quand même assez sérieux, assez dur et puis aussi parce qu'il faut le dire, j'étais très fatiguée, raison pour laquelle je pense j'ai chopé la première merde venue, entre autres, voilà, du coup celui-ci j'ai mis une semaine à le lire et celui-ci je l'ai lu d'une traite un dimanche, voilà, et pourtant je pense avoir préféré celui-ci. Bref, comme quoi ça ne veut pas dire grand-chose, je vous le disais dans ma vidéo de 6 livres lus d'une traite, j'arrête de blablater, on va faire au mieux parce que je suis fatiguée. Du coup on suit Ayatasse. Alors, d'une, je ne sais pas si ce roman est autobiographique, je pense ayant monter la vidéo avant de rencontrer l'autrice, donc je n'ajouterai rien dans cette vidéo en élément explicatif parce que je n'aurais pas eu l'explication avant, mais je vous laisserai en barre, il y a d'infos si l'autrice a répondu à cette question et qu'elle nous dit que c'est autobiographique. Au début je me suis dit que c'était autobiographique, après je ne suis pas si sûre. Bref, il y a Tass, c'est une femme qui a la trentaine, elle vit entre ce qu'elle appelle le Caillou, donc la Nouvelle Calédonie, qui est un ancien bagne, pour celles et ceux qui l'ignorent, et la France, parce qu'en fait, après son bac, elle est allée étudier le journalisme en France, donc en métropole, comme ils appellent Ayessa, parce que la Nouvelle Calédonie fait partie de la France. Elle est restée sur place, elle s'est entichée d'un certain Yatoma, ils ont eu une aventure, une histoire pendant il y a des années, et puis elle s'est vite rendue compte que le journalisme c'était un peu compliqué, il y a d'aller dans ce domaine, du coup elle est, il y a devenue prof un petit peu par Yadepi, et elle a navigué entre son Caillou et la métropole durant il y a des années, elle a fait une quinzaine d'allers-retours. Franchement, énorme respect, parce que quand on sait que la Nouvelle Calédonie, c'est à l'autre bout du monde, la Corée, je dis déjà que c'est à l'autre bout du monde, mais la Nouvelle Calédonie, c'est à 24 heures de vol, donc là faut vraiment y aller. Et un jour, elle se sépare, donc elle revient sur son Caillou, elle reprend son rôle de prof, il y a dans un lycée de Yadouméa, donc la capitale, où on l'apprend rapidement, il y a au début du récit quelque chose de bien qui est fait, donc c'est que il y a l'autrice, d'une, elle est réellement allée en Nouvelle Calédonie il y a deux mois je crois, pour vraiment être plongée dans cette atmosphère et retranscrire au mieux les situations, les paysages, etc. Et du coup, elle nous apprend des faits historiques qui sont très intéressants et très importants pour le récit, c'est que du coup, la Nouvelle Calédonie était un ancien Ayabagne pour les colons blancs qui sont venus coloniser comme ils l'ont toujours fait, donc entre les français, les britanniques et même les africains qui étaient envoyés sur la Nouvelle Calédonie, à un moment si je me souviens bien du chiffre, et je reprends, il y a mes notes mais c'est bien le chiffre que j'avais en tête, il y a eu jusqu'à 25 000 bagnards en Nouvelle Calédonie, une île qui a en fait été colonisée par les blancs, mais avant les blancs il y avait un peuple qu'on appelle les Kanaks, et les Kanaks en fait venaient des îles pacifiques alentours, il y a donc le Vanuatu entre autres, il y a eu également des bagnards japonais, vietnamiens, du coup africains et européens qui ont été envoyés en Nouvelle Calédonie, et il y avait un petit peu cette, il y a lutte entre les colons, ou ces bagnards qui étaient envoyés, seuls, sans femmes, sans enfants, sans rien, et le peuple qui était là avant, Kanaks, il n'y a pas vraiment issu de cette île, donc la Nouvelle Calédonie, comme les Etats-Unis mais en plus, 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 c'est un melting, un pot ultra plus de culture, et il y a un peu cette scission entre Yanné-Colons et le peuple Kanak, et c'est une situation encore très réelle actuellement, et très importante parce qu'il y a quelques mois, je ne sais plus quand exactement parce que je ne m'y intéressais pas forcément mais j'en ai entendu, il y a parlé, il y a eu encore un assez gros conflit entre Blanc et Kanak, et il faut savoir que la Nouvelle Calédonie, et elle le dit dans le roman, je ne l'aurais pas su sinon, a fait voter, il y a le peuple à trois reprises sur son, il y a une indépendance sur est-ce que la Nouvelle Calédonie souhaitait être un Etat à part entière, et c'est la troisième fois qu'ils ont dit non, et ça se trouve, les 10 ans sont venus, il y a de là, bref, du coup, on apprend vraiment qu'il y a une énorme scission entre, il y a les Kanaks et les Blancs, et il faut savoir que Yanné-Tas, elle est issue d'une union entre un Kanak et une Blanche, qui habite en Nouvelle Calédonie depuis hyper, il y a longtemps, et qu'elle est, il y a métisse, et que c'est un peu difficile pour elle de trouver sa place parce qu'elle est un peu rejetée des Kanaks, elle ne connaît pas vraiment leur culture, elle ne le vit pas, il y a dans la nature, en harmonie avec, etc. Elle n'est pas non plus complètement blanche, bien que si quand même un peu, donc il est beaucoup question, il y a de cette scission, il y a de cette fracture en fait. Voilà, donc pour cet aspect historique, il faut savoir également qu'elle a un ancêtre qui s'appelle Areski, qui était algérien, et il faut savoir qu'en vrai, Alice Zeniter a vraiment des origines algériennes, donc j'ai trouvé ça intéressant, d'où la part sûrement autobiographique. Et à un moment, elle dit, et il y a même un truc, elle écrit quelque chose qui m'a fait songer que le roman pouvait être autobiographique, elle dit Yathas existe parce que cette histoire, elle n'est pas la mienne, et qu'elle n'est pas, elle n'est pas la mienne. Elle est née de ce flou que je n'arrive pas à écrire. Un peu une sorte du coup de... de... comment on dit ? Il y a d'exutoire qu'elle a écrit, il y a dans ce roman. Du coup, on suit, il y a Tasse qui retrouve ses habitudes, une amie, il y a d'enfance qui s'appelle... il y a Laurie, son chat qui s'appelle Gra, MDR. Son appartement ventilé, il faut savoir que les saisons sont inversées, comme c'est dans le pôle sud, que du coup, il y a l'été pour eux, c'est... il y a décembre, janvier, et l'heure hiver, c'est juin, juillet, juillet, août, mais qu'il ne fait jamais 0 degré, ni même moins de 15 ou 20 degrés. Qu'il y a... il y a des tempêtes tropicales très souvent, et que du coup, elle rapatrie les affaires très chaudes qu'elle avait il y a de sa vie en France. à la Nouvelle-Calédonie, et qu'elle doit y passer à autre chose après cette rupture. Et... durant ces cours qu'elle y donne à ses élèves, elle va voir... il y a des jumeaux qui sont de Canac, il y a des jumeaux qui sont très beaux et qui... il y a l'hypnotise un peu, Célestin et... il y a Pénélope. Elle va en apprendre un peu plus sur eux, elle va apprendre qu'ils vivent avec leur oncle. Il va y avoir une scène, il y a dans un vide de Grenier, à Nouméa, où elle va voir un homme qui a une attitude complètement... il y a déplacé envers... il y a Pénélope, donc elle va... il y a l'aider. Et là, elle franchit un peu son rôle de prof, enfin, elle laisse son rôle, il y a de prof pour prendre son rôle de... il y a Tass, une femme énervée devant une situation qui a déplacé. Donc il va être... il y a beaucoup de questions de ces jumeaux qui, un jour, ne vont plus se présenter en cours et elle va vouloir en savoir plus. Les flics vont être après eux, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, bref... Donc entre ça, entre le questionnement de ses origines, entre cet aspect historique et culturel très important en Nouvelle-Calédonie, le roman traite de plein de sujets. C'est un roman très riche dans lequel j'ai appris énormément de choses. On suit également plusieurs canaques. Alors, on suit un ruisseau. Un ruisseau, c'est le nom Yadenga, c'est pas... c'est pas... voilà... On suit également... et là, je suis obligée de reprendre mes notes parce que je ne me rappelle plus, c'est des noms complètement tirés par les cheveux. Il y a Nep, N-E-P et Fidre, F-I-D-R. Il y a deux femmes qui vivent un peu en harmonie avec... Il y a la nature et qui vont prendre sous leurs ailes. Il y a les jumeaux qui sont un petit peu rejetés de leur communauté parce que bien qu'ils soient canaques, ils vivent en appartement et ils ne parlent... il n'y a pas le dialecte canaque. Voilà. Et vers la fin, il y a par contre... c'est assez spécial, c'est là où j'ai un petit peu... il y a décroché. C'est que lors d'une espèce de randonnée durant ses vacances, Yatas va voir en rêve Areski donc son aïeul. On va suivre Areski dans le passé, comment il a pu arriver ici. Il faut savoir qu'avant, pour se rendre en Nouvelle-Calédonie, ça prenait 150 jours en bateau et que actuellement, au 21ème siècle, ça prend 24 heures en avion. Donc il y a énormément... un petit peu une comparaison entre le présent et le passé. Enfin bref, plein plein de sujets sont évoqués. Ce roman est super riche. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai noté tellement de trucs. En faisant l'article, ça m'a bien aidé. Yatas a également une fascination, pourrait y attendir, envers Louise. Il y a Michel qui était une bagnarde et symbole de la liberté à l'époque où elle était. Elle se demande aussi, lorsqu'elle voit un peu cette aïeul, si sur les 2000 Arabes envoyés en Nouvelle-Calédonie, il y avait son aïeul Areski. Elle fait des recherches, mais sous forme de rêve. Enfin bref, c'est un moment assez spécial, avant qu'elle soit aidée des fameux canaques. Donc un ruisseau, fidre et net. Voilà. C'est très bien écrit. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que c'est bien écrit, c'est beau. Apparemment, Alice Zeniter est une femme très intéressante, très érudite. Donc j'ai hâte de la rencontrer. Voilà, c'est un roman hyper important que je vous conseille vraiment de lire et je lui mettrai facilement un 8,5, 9 sur 10. Et le second roman que j'ai lu, que j'ai terminé hier, au moment où je filme la vidéo, c'est La Confession de Roman, Yann Lafort. Je voulais lire également celui-ci pour faire une autre vidéo, la rentrée littéraire. C'est pas forcément celui qui me donnait le plus envie. Je vous avoue que j'ai à peine regardé le résumé, mais je me suis dit que ce serait intéressant. En plus, il est plus fin que Frapper l'épopée, qui fait bien 450 pages. Celui-ci, en fait, il y a 200, il y a 2 mois. Je l'ai lu d'une tresse, du coup, hier, un dimanche. J'ai bien aimé. C'était un livre intéressant. Donc, comme son nom, Yann l'indique, il s'agit d'une confession faite tout au long du récit par Agnès. Agnès qui est une femme... Alors, ce récit se passe sur plusieurs années. Au début du récit, elle a 20 ans. Après, elle approche des 30. Et en fait, Agnès est une femme qui a toujours vécu selon les principes catholiques. Elle a une famille très croyante. Sa mère a enfanté jusqu'à ses 40 et quelques années. Elle a une fratrie de... Il y a de sœurs, j'allais dire de frères et sœurs, mais non. Parce que le seul frère, il y a de la famille, est mort lorsqu'il avait 25 il y a mois. Et ça reste un petit peu la tragédie de cette famille. Agnès, du coup, épouse après 3 ans de relation. Hugues. Hugues qui est un jeune homme également très croyant. Donc, ils ne font rien avant il y a le mariage. Ou rien dans le sens clinique du terme. Mais bon, Hugues a quand même ses besoins. Donc voilà, il y a de moins la mine. Il se marie. Elle a 20 ans. Et un peu le tic, il y a tac, de... Il y a la maternité ainsi que la pression qu'elle reçoit autour il y a d'elle. Lui font lui dire, allez hop, il faut que je sois enceinte. Sauf que la première année, elle vit quasiment seule à Bayonne. Il y a parce que Hugues, en fait, il travaille dans... Il y a militaire. Du coup, il est envoyé en Afrique et ailleurs. Donc, forcément, sans se voir comment on peut faire un gosse, on ne peut pas. Agnès représente vraiment la parfaite ménagère prête à accueillir un troupeau de gosses. Elle est chez elle. Elle ne travaille à y a pas. Elle vit avec le salaire de son mari à distance. On pourrait croire que c'est un roman qui se passe il y a des décennies en arrière. Sauf que non. Parce qu'il est question de... Il y a Whatsapp, des réseaux sociaux. Donc, on se rend vite compte que c'est au 21ème siècle. C'est à peine peut-être 5-10 ans avant actuellement. Je ne sais pas. Et Agnès est très impliquée dans un mouvement qui s'appelle Écoute. Et avant ça, il y a un autre nom, mais que je n'ai pas réussi à retrouver. Bref. Qui est en fait une plateforme, un forum où elle est chargée, elle et ses acolytes, de... Il y a d'essayer de dissuader des jeunes femmes et il y a d'avorter. En fait, ce sont des jeunes femmes qui, en écrivant sur Google et compagnie, avortement, information, grossesse, truc... Il y a des tombes en priorité sur ce site où Agnès et ses comparses essayent, il y a de les dissuader, il y a d'avorter en leur disant que chaque vie est précieuse. Quand bien même c'est un embryon qui a quelques semaines et que, objectivement, ce n'est pas encore une vie. Bon, chacun a son... Il y a un avis. Je n'ai pas envie que ça lance un débat, mais j'estime que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut. Surtout quand il y a des situations dans ce roman où il y a des viols ou des oublis de pilules ou des accidents. Enfin, je veux dire, ça arrive. Et à un moment, on a la situation d'une jeune femme à laquelle elle parle. Par exemple, il y a l'embryon issu d'un viol, en fait. Enfin, moi, ça me paraît complètement incroyable de dire à une femme, bah élève, élève ce gosse. Et il y a l'argument d'Agnès, il est quand même assez fou, c'est du style, tu ne... Je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais un truc du style, tu as vécu une agression, donc ne reproduis pas cette agression sur un être innocent. Bah ouais, mes frères, il est à 50% de l'ADN du violeur, enfin, au bout d'un moment. Bref, I need to calm down. Mais voilà, donc il est beaucoup question de ça. Elle est très, elle est bercée dans ses dictates de la maternité. Chaque vie est précieuse, catholique, bidule, truc, il n'y a pas d'homosexualité. Elle voit régulièrement, il y a des amis, et avec ses soeurs, elles font un peu ce prosélytisme religieux, très clairement. Ses amis autour, il y a d'elle ce mari, enfante, et elle, elle est un petit peu laissée pour compte. Sa famille lui rappelle sans cesse qu'elle n'est pas enceinte, bien qu'elle ait 21, 22, 23 ans, calmons-nous, elle est encore jeune. Mais elle se met une pression de ouf. Hugues est un petit peu pacifique, il prend plutôt son plaisir en compte plutôt que le plaisir commun ou celui de sa femme. Ils font ça plus ou moins mécaniquement pour avoir un enfant plus que par réel en vie. Et Agnès, en fait, elle va même pousser les femmes à avorter, elle va changer complètement, il y a d'avis. Parce qu'elle, elle se retrouve encore sans enfant et que ça lui fait énormément, il y a de mal que les gens autour, il y a d'elle, enfante, et pas elle. Et la fin est assez surprenante et intéressante. Donc voilà, un roman assez... Au début, il y a Manichéen sur le bien et le mal, avec quand même une avancée, il y a deux pensées, etc. Surtout au moment où Agnès va aller vivre avec son mari Hugues, il y a deux ans au Sénégal, où elle va faire la rencontre d'un certain Pierre, un homme très, très attirant, où elle va avoir des idées un petit peu pas très catholiques. Mais voilà, elle reste à sa place parce que c'est une bonne homme catholique. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques éléments qui nous rappellent qu'on est vraiment à notre époque, comme les réseaux, les forums, WhatsApp, etc. Ou les Instagrams des I am mom hyper engagés et qui écrivent I am mom of two, machin. Vous savez, ces contes de femmes qui parlent qu'il y a de la maternité, des joies d'avoir leurs enfants qui racontent tout. C'était un petit peu vite fait une critique sur ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et en fait, finalement, qu'est-ce que Agnès souhaite vraiment ? Est-ce qu'elle souhaite vraiment avoir un enfant ? Est-ce que c'est pas plutôt la société qui la force à en avoir un ? Est-ce qu'elle aime vraiment son mari ? Bref, il y a pas mal de questionnements quant à la foi qu'on peut avoir par rapport à une religion. J'ai trouvé ce roman assez intéressant. Il évoque, il y a beaucoup de sujets et une ouverture également. Bref, voilà, je mettrais un facile 8 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Eh bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo rentrée littéraire Flammarion partie 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'aurez vu du coup, les titres sont quand même bien plus sérieux. Parce que là, il y a une vraie histoire de scission, d'immigration, enfin même de colonisation, de différent entre il y a deux peuples, chose qui a encore foi actuellement, et la foi, la religion, la pression sociale, bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. A me dire dans les commentaires si l'un des deux titres vous donne envie de le découvrir. Voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur mon Instagram. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501